Bienvenue à Véronne et merci de votre visite. Ce jour nous rendons au baptistère unique à découvrir. Déjà la croix est du 15e siècle. Le baptistère a été reconstruit en 1123 après un tremblement de terre d'une sobriété monacale. A vous dire aussi qu'en cet endroit, on y célèbre encore toujours des messes. Peut-être que la cathédrale n'est pas apte à certains moments, dont pour les personnes locales. C'est à cet endroit qu'ils viennent le dimanche matin. Avant de nous attarder sur le bloc de marbre, nos yeux se dirigeons vers les hauteurs pour découvrir des peintures extraordinaires. Et comme vous pouvez en juger, la Vierge est toujours présente. Et le Christ apparaît toujours en vous rappelant « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, il en est mort. » Et au centre de la pièce de le roi, le baptistère. Question importante, comment a-t-on pu amener ce bloc de marbre au centre de cette église ? Toutes ces sculptures sont du VIIIe siècle, représentant la vie de Jésus dans des manières expressives et étonnantes. On peut y découvrir la fuite en Égypte. Aussi, le baptême dans le Jourdain. Des rois venus apporter un enfant, lançant la myrrhe et l'or. Si vous allez à Véronne, surtout, n'oubliez pas de passer un certain moment en cet endroit, pour découvrir la finesse, la beauté, les expressions de toutes ces faces retraçant toute la vie du Christ. Bonne visite ! Si vous avez le temps, regardez autour de vous, vous avez déjà vu la croix, les peintures, et en même temps, il y a un hôtel auquel peut-être parfois vous pouvez assister à une messe. En remontant en surface, sur la terre, et nous voici devant la cathédrale, appelée aussi du Haut-Mont, à Véronne. C'est près du Pont-de-Pierre que nous découvrirons la cathédrale, qui n'est pas toujours très facile d'accélérer. Elle joue à cache-cache, sanctuaire paléo-chrétien, construite sur d'anciens peintes romains à la fin du IVe siècle, détruite malheureusement au VIIIe siècle, et un nouveau troublement de terre, la Vima, en 1117. Au fond, nous découvrirons la nef centrale. et un nouveau troublement de terre, et un nouveau troublement de terre. L'orgue centrale, peint La chaire, pour les brèches Colonne en marbre rouge, pesant plus de 2 mètres de diamètre La chapelle, le Rédempteur Nombreux sont les visiteurs Mais apparaissent tellement petits Compte tenu de l'immensité de la cathédrale Tableau d'Antonio Balestra Monument, pudéraire du linguistique Antonio Cesaric A gauche, monument funéraire d'Enrico Norris La transfiguration du Christ La Sainte Vierge et Saint Michel La chapelle Emilel Monument funèbre d'Agostino Vallier La chapelle Mémo Le portail est dans le style de la renaissance romaine Romaine 1187 C'est peut-être pas plus mal parce que là t'as une meilleure lumière Je vous informe que le baptistère et le journaux sont prêts du pont de pierre Bienvenue à Véronne et merci de votre visite Ce jour nous rendons au baptistère unique à découvrir Déjà la croix est du 15e siècle Le baptistère a été reconstruit en 1123 Après un tremblement de terre D'une sobriété monacale A vous dire aussi qu'en cet endroit On y célèbre encore toujours des messes Peut-être que la cathédrale n'est pas apte à certains moments Donc pour les personnes locales C'est à cet endroit qu'ils viennent le dimanche matin Avant de nous attarder sur le bloc de marbre Nos yeux se dirigeons vers les hauteurs Pour découvrir des peintures extraordinaires Et comme vous pouvez en juger La Vierge est toujours présente Et le Christ apparaît toujours En vous rappelant Aimez-vous les uns les autres Comme je vous ai aimé Il en est mort Et au centre de la pièce de le roi Le baptistère Question importante Comment a-t-on pu amener Ce bloc de marbre au centre de cette église ? Toutes ces sculptures sont du 8e siècle Représentant la vie de Jésus Dans des manières expressives et étonnantes On peut y découvrir la fuite en Égypte Aussi le baptême dans le Jourdain Des rois venus apporter un enfant Lançant la myrrhe et l'or Si vous allez à Véronne Surtout n'oubliez pas De passer un certain moment En cet endroit Pour découvrir la finesse La beauté Les expressions De toutes ces faces Retraçant toute la vie du Christ Bonne visite ! Si vous avez le temps Ou regardez autour de vous Vous avez déjà vu la croix Les peintures Et en même temps Il y a un hôtel Auquel peut-être parfois Vous pouvez assister A une messe En remontant en surface Sur la terre Et nous voici Devant la cathédrale Appelée aussi Du Hôt Mont A Véronne C'est près du Pont de Pierre Que nous découvrirons La cathédrale Qui n'est pas toujours Très facile d'accès Elle joue à cache-cache Sanctuaire paléo-chrétien Construite Sur d'anciens peintes romains A la fin du 4ème siècle Détruite malheureusement Au 8ème siècle Et un nouveau troubleman de terre L'abîma En 1117 Au fond Nous découvrirons La nef centrale Sous-titrage Société Radio-Canada L'orgue centrale La chaire La chaire Pour les prêches Colonne en marbre rouge Pesant plus de 2 mètres de diamètre La chapelle Le Rédempteur Nombreux sont les visiteurs Mais apparaissent tellement petits Compte tenu de l'immensité De la cathédrale Tableau d'Antonio Balestra Monument Pesant plus d'erreurs Du linguististe Antonio Cesaric A gauche Monument Funéraire D'Enrico Norris La Transfiguration du Christ La Sainte Vierge Et Saint-Michel La chapelle Émilel Monument funèbre D'Agostino Vallier La chapelle La chapelle Mémo Le portail est dans le style De la Renaissance Romaine 1187 C'est peut-être pas plus mal Parce que là t'as une meilleure lumière Comment est-ce que Ah attends Mais c'est ça là Je vous informe que le pâtistère Et le journeau Sont prêts Du pont de pierre Sontrins